Je vous remercie de cette session à Startup Grind Source et Hive 12. Startup Grind fait partie de la plus grande communauté d'entrepreneurs dans le monde qui existe dans plus de 125 pays. Donc cette communauté existe pour créer et lancer le direct sur le site. Ok, donc on est là depuis l'année dernière pour faire différents événements, pour inspirer et éduquer les entrepreneurs dans le monde. Et on est toujours en partenariat à Hive 12. Donc, Echelaf, je te laisse présenter Hive 12, te présenter rapidement. On va, je t'abder auquel vous avez un peu ce soir. Merci, Amine. Bonsoir tout le monde. Et ma habibie comme le Yuma. C'est une nouvelle édition de Startup Grind. Elle est en train de me dire, comme je disais. Bonsoir tout le monde, c'est une nouvelle édition de l'éco-système entreprenariale. Et sur l'économie et le boost de l'éco-système entreprenariale. On vient de lancer aussi notre programme d'incubation, dont on va parler après. C'est une nouvelle édition de l'éco-système entreprenariale. Donc, Soumaï, elle a travaillé pendant six années dans les Startup Industries. Elle a travaillé comme Program Manager Founder Institute. Et ensuite, Operation Manager in Silicon Valley, based startup. Donc, Soumaï a marqué unique. Senior Ecosystem Officer. Haka, c'est un poste. Exact. Haka, qu'est-ce que tu es présente ? Voilà, juste en termes d'organisation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous rappeler sur le chat. Il y a quelques-uns sur Facebook. N'hésitez pas à écrire vos questions. Voilà, donc on va commencer. Soumaï, elle va présenter le programme Flywheel, le programme de financement des startups. Oui, ce n'est pas un poisson d'avril. Il y a un programme de financement des startups. Amine, je vous remercie de vérifier. Merci de vérifier. M'amène à ta'ad à le streaming live. Voilà, je mets sur Facebook et il pose les questions. Ok, tout de suite. Donc, Soumaï, il a un titre de la parole et je vais vérifier. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Emine. Merci beaucoup, Ochaaf. Franchement, j'aimerais bien aussi vous féliciter pour la qualité de travail que vous faites. J'ai eu l'opportunité, Faisalique Elvalet, quand j'étais là-bas, de vraiment être fan de Startup Green, d'assister à presque tous leurs événements, de voir l'équipe, etc. Je suis agréablement heureuse de voir que c'est la même standard de qualité en Tunisie. Donc, félicitations pour ce que vous faites et merci de m'avoir parmi vous aujourd'hui. Donc, je ne vais pas me représenter. Tu l'as très, très bien fait, Emine, donc je n'ai rien à inviter. Aujourd'hui, je fais partie de Smart Capital. Donc, je propose en fait que je vous explique un peu ce que c'est Smart Capital en quelques mots. Comme ça, ça met un peu le contexte pour présenter le projet Flywheel. Eshaaf ou Emine, à tout moment, vous pouvez m'interrompre s'il y a une question qui est proposée par l'audience. Ça marche ? Super. Donc, on peut commencer. D'accord. Alors, donc, du coup, franchement, I fell in love avec Smart Capital et leur vision. C'est pourquoi je fais aujourd'hui partie de leur équipe depuis à peu près neuf mois. Donc, je travaille sur l'écosystème avec Salma Bardedi. Donc, qu'est-ce que c'est Smart Capital pour les personnes qui ne la connaissent pas ? Donc, Smart Capital, en fait, est l'opérateur d'une initiative nationale qui s'appelle Startup Tunisia. Donc, c'est une initiative gouvernementale nationale qui a dit que voilà, on veut faire de la Tunisie a Startup Nation dans sa région naturelle qui est l'Afrique MENA. Et pour cela, en fait, trois piliers ont été définis. Donc, si on a des start-upers parmi nous, peut-être qu'ils ont entendu parler du pilier Startup Act. On a aussi un deuxième pilier qui s'appelle Fonds-Fonds. Donc, si vous avez suivi, la semaine dernière, il y a eu le lancement officiel d'un fonds de fonds de 200 millions d'euros en Tunisie. C'est une première dans notre région, donc on est très content par rapport à ça. Et on a aussi un troisième pilier qui s'appelle Startup Ecosystem. Et j'en fais partie avec Salma. Donc, sur ce pilier-là, en fait, on vient complémenter ce qui existe entre le Startup Act et le Fonds-Fonds pour donner que ce soit du support financier ou dans la capacité de building pour l'écosystème. Donc, Smart Capital, en fait, c'est l'opérateur de ces trois piliers de Startup Tunisia. Donc, c'est ce qu'on fait dans ce sens. Donc, et maintenant, en fait, je veux faire la transition pour vous parler de Flywheel. Donc, Flywheel, en fait, c'est un programme de Startup Ecosystem. Qu'est-ce que c'est que Flywheel ? Donc, Amine, il nous a préparé le terrain avec beaucoup de suspense. Oui, en fait, c'est du financement et pour les startups, mais pas seulement pour les startups, c'est aussi pour les Startup Support Organizations. Et ce qu'on veut dire par Startup Support Organizations, c'est, en fait, les accélérateurs, les incubateurs ou toute structure qui veut se lancer dans l'accompagnement des startups. Donc, c'est ça, une SSO. Donc, en fait, Flywheel, il est, donc je vais faire la, je vais dire la phrase magique. Donc, il est opéré par Smart Capital et par la CDC, donc en même temps avec les deux. Et en fait, il est financé par la Banque mondiale et par la GIZ. Donc, il y avait un peu le cadre qui a créé, qui a fait que ce programme-là soit présent aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, c'est du financement SSO et Startup. Et pour mieux vous présenter la chose, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, Réveille, c'est le site, comme vous pouvez le voir, flywheel.startup.gov.tn. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous pouvez accepter sur la même page. Donc, si vous êtes une SSO, c'est par là que vous allez trouver les instruments financiers qui vous intéressent. Si vous êtes une startup, vous cliquez ici pour avoir tous les détails qui vous intéressent. Donc, on va commencer par les SSO. Donc, je vous laisse le plaisir de lire tous les détails. Mais vu qu'on est dans une session d'information, on va directement à l'essentiel. Et je vais vous résumer le tout avec mes propres mots. Donc, en fait, on a deux instruments financiers pour les SSO aujourd'hui dans le programme flywheel. Le premier, il s'appelle DEAL. Et le deuxième, il s'appelle SAIL. Mais afin qu'une structure puisse accéder à ce genre de financement, elle a besoin, en premier lieu, d'être certifiée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une structure soit certifiée ? Je vais vous expliquer, en fait, pourquoi il y a eu le besoin, disons, de faire qu'on va certifier des SSO. On a, en fait, qu'on travaille sur le startup act, qu'on est en contact direct avec les startups labellisées. Et on a ce besoin qui est récurrent, qui est permanent des startups ou des entrepreneurs qui se lancent dans le monde des startups, qui nous disent qu'on ne sait pas où aller pour trouver une structure qui nous accompagne. On n'est pas sûr laquelle fait quoi, etc. Donc, pour faciliter la chose et pour subvenir à ce besoin-là, on a pensé, en fait, à faire que toute structure qui travaille sur les startups, elle pourrait, aujourd'hui, faire partie du réseau de startups tunisiens, dont je vous ai parlé, de cette vision nationale. Si vous voulez être étiqueté comme une structure qui fait partie de cette vision et qui la soutient, vous allez juste postuler pour être certifié. C'est très, très simple. Il suffit de dire que vous êtes, en fait, intéressé par le travail sur les startups ou que vous le faites déjà. Après, c'est des trucs, enfin, logiques comme questions qui viennent avec pour avoir la certification dans la simplicité de la chose. Donc, c'est pourquoi il y a eu besoin de penser à la certification. Et cette certification-là, non seulement elle vous fait garantir que vous êtes officiellement un enabler, un supporter de cette vision-là, mais aussi, elle vous donne accès à n'importe quel financement, que ce soit de Flywheel ou si on va avoir de futurs financements pour les SSO. Donc, vous allez pouvoir y accéder à ça. Et vous allez aussi, en fait, faire partie de ce réseau et donc de toute promotion, que ce soit nationale ou internationale, de notre réseau Startup Tunisia. Donc, c'est ça, disons, les bénéfices d'être certifié. Donc, aujourd'hui, vous pouvez postuler pour la certification, mais si vous êtes intéressé, par exemple, par postuler à DEAL, dont je vais vous parler d'ici peu, vous n'avez pas besoin de postuler certification séparée de DEAL. Une fois que vous postulez pour DEAL ou pour SAIL, c'est que vous êtes automatiquement certifié dans ce sens. Donc, il n'y a pas de problème logistique par rapport à ça. Donc, là, je vais vous parler, en fait, du premier instrument financier pour les Startup Support Organizations, c'est pour les structures d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est que DEAL ? DEAL est une subvention qui peut aller jusqu'à 200 000 dinars, d'accord, pour aider une structure à lancer un nouveau, je souligne nouveau, programme pour les startups. Donc, vous pouvez voir tous les détails sur ce lien. Là, comme je vous ai dit, je vais vous résumer la chose. Donc, clairement, la structure, elle va être certifiée automatiquement quand elle va postuler. Elle a besoin de montrer qu'elle a, je souligne, un nouveau programme qui est exclusivement pour les startups. Ce programme-là, il doit montrer la volonté d'être répétable dans le temps. Donc, vous n'êtes pas juste intéressé par lancer le truc juste une fois alors que vous avez une volonté de le répéter dans le temps. Donc, ça, c'est les critères d'éligibilité. Si ces trois critères-là n'existent pas, c'est que vous n'êtes pas éligible. Alors, maintenant, il va y avoir beaucoup de personnes peut-être qui vont être intéressées par ce programme. Qu'est-ce qui va différencier ? Qu'est-ce qui va faire que quelques-uns vont être sélectionnés et d'autres pas ? C'est les critères de différenciation. Qu'est-ce qui va différencier une candidature d'une autre ? D'accord ? Donc, ces cinq critères-là avec lesquels chaque candidature, elle va avoir un score. D'accord ? Donc, c'est la première chose, clairement, c'est la valeur ajoutée du programme. Et par valeur ajoutée, je veux dire clairement qu'il y a une cohérence entre la vision, entre la méthodologie, entre la cible, l'input. Par input, je veux dire qui est la cible de départ de ce programme-là et quel output cette cible-là, elle va avoir à la fin. C'est ça, la valeur ajoutée du programme qui devrait être cohérente. D'accord ? Le deuxième point, c'est un point, je le trouve personnellement assez évident. Toujours l'équipe, c'est un point très important dans n'importe quelle chose, y compris dans de tels programmes. Donc, si l'équipe, elle est confortable avec l'entreprenariat, les startups, que ce soit l'équipe fondatrice, elle est dans l'accompagnement, etc. C'est un plus. Il doit y avoir une concurrence par rapport à l'équipe. Et le troisième point, en fait, c'est un point très très cher à nos peurs à Smart Capital, c'est le fait que ce programme-là, dans sa démarche, il propose un esprit collaboratif. Et cet esprit collaboratif, il va en fait se manifester dans les partenariats que ce programme-là, il va avoir autour de lui, que ce soit des partenaires locaux ou bien des partenaires internationaux. Ça, c'est un point très très important. Donc, quand vous allez proposer ce programme, vous allez dire, oui, je vais collaborer avec X, Y, Z dans la cohérence de la chose pour créer un programme qui est cohérent. Donc, on encourage vraiment la connectivité et on a l'opportunité aujourd'hui d'entrer un peu plus dans les détails. Donc, je vais aussi expliquer pourquoi en fait la connectivité, c'est quelque chose de cher à nos corps. Alors, on a fait, l'équipe, elle a l'expérience d'entrepreneuriat, on a tous fait notre veille, on le fait tous les jours en tant qu'écosystème players pour voir quels sont les critères importants pour créer un écosystème fort et solide. Et tous les écosystèmes qu'on essaie d'entrer en contact avec eux, que ce soit en entrant en contact avec les experts comme Startup Commons, etc., tous en fait, ils sont en accord par rapport à un point qui est la connectivité entre les écosystèmes players. C'est la secret sauce qui fait qu'un écosystème, il est plus intéressant ou plus growth-oriented qu'un autre. Donc, c'est pourquoi en fait, on veut vraiment pousser notre écosystème d'être dans cette perspective. Le quatrième critère, c'est la durabilité. J'ai un peu parlé de ça, mais voilà, c'est pour dire que vous avez la volonté à faire pérenniser ce programme. Vous allez expliquer comment, quel est votre plan pour que ce programme, il reste sustainable et existant. Donc, le cinquième critère avec lequel vous pourriez vous différencier en tant que candidature, c'est de montrer un impact potentiel qui est clair, avec des indicateurs clairs. Vous allez me dire, alors, c'est quoi ces indicateurs ? Qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre candidature ? C'est simple. Le souhait logique, disons en général, c'est que si une structure, elle veut soutenir 10 entrepreneurs ou 10 startups selon le stage dans lequel elle se focalise, elle va aider 10 projets, d'accord ? On pense que c'est quelque chose de cohérent pour garantir et la qualité et être ambitieux dans l'implémentation. Après, ce n'est pas quelque chose qui est, voilà, du courant. Vous pouvez, enfin, vous devez juste expliquer pourquoi vous avez choisi ce nombre, pas un autre. Si c'est plus ou si c'est moins, pourquoi vous pensez ce nombre de votre programme à vous qui est spécifique, d'accord ? Cet impact-là, il est faisable et ambitieux. Donc, c'est ça l'idée derrière l'impact. Donc, la bonne nouvelle pour les structures qui sont intéressées par lancer un programme d'accompagnement, l'appel à candidature, il est aujourd'hui ouvert. Donc, vous pouvez postuler, vous venez ici, vous cliquez sur postuler dans la partie 10. Le deadline pour postuler, c'est le 2 mai. Et je vous conseille vivement d'essayer de postuler le plus tôt possible, comme ça, vous n'êtes pas à la dernière minute, parce que la candidature, elle est demandante quand il s'agit de donner des détails par rapport au programme, à la logique que vous êtes en train d'utiliser. Et en plus, la dernière minute, toujours, le système, il est very crowded, donc it can shut down easily. Donc, ça, c'est par rapport à DIC. Donc, c'est le seul programme, c'est le seul instrument de Flywheel aujourd'hui qui a l'appel à candidature ouvert. Donc, je vous invite tous, que ce soit une personne qui est intéressée par se lancer dans l'accompagnement de start-up, une structure, un co-working qui se dit, ah, en fait, je suis intéressée par l'accompagnement, je le fais déjà volontairement, donc il serait intéressant de le monétiser, ou que vous soyez déjà une structure d'accompagnement qui essaye de faire, enfin, pérenniser son business model, qu'on comprend qui pourrait être very challenging. Et donc, vous vous dites, voilà, c'est mon opportunité que je puisse continuer à faire ce que je fais en proposant un nouveau programme. Donc, Amy, je te cède la parole s'il y a n'importe quelle question par rapport à DIC. Tout à fait. Donc, bon, on n'a pas reçu jusqu'à présent. Tiens, mais juste, ce que j'ai compris, c'est que Flywheel, c'est plusieurs programmes. Donc, il y a le programme DEAL, pour commencer. DEAL, il est dédié aux structures d'appui de start-up. Donc, ça doit être un nouveau programme. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle structure ? Oui, oui, il n'y a pas de restriction. Ça pourrait être une nouvelle structure. Et pour cette première cohorte, en fait, même si la personne, c'est une personne, par exemple, qui peut se lancer dans l'accompagnement et qu'elle n'a pas encore créé une structure, cette personne-là pourrait toujours postuler, d'accord ? Mais le déboursement de l'argent ne pourrait être fait que si, bien sûr, cette personne-là ou cette équipe-là, elle a créé une structure. OK, super. Donc, c'est l'équivalent d'après la dette. Exact. OK, super. Donc, là, c'est le programme DEAL qui est dédié aux structures d'appui. OK ? Donc, je ne sais pas, c'est le moment qu'elle parle en face. Excellent, ça marche. En toutes les façons, s'il y a une question au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, on pourrait y revenir. Donc, ça, c'est notre premier instrument. On va passer au deuxième instrument pour les structures d'accompagnement, qui s'appelle SAIL, que vous pouvez voir ici. Donc, SAIL, en fait, il est… En fait, SAIL, il vous y a comme un follow-up, disons, pour toute structure qui a créé de la valeur ajoutée. Donc, c'est un peu dans le, disons, quality work recompensation. Par exemple, je donne un exemple. On a une structure X qui a postulé pour DEAL et qui a dit, voilà, je vais faire l'accompagnement de 10 startups, etc. Je vais faire deux cohortes, etc. Et d'ici la fin de l'année, on trouve que cette structure-là, elle a vraiment réussi à atteindre ses objectifs. Donc, dans ce cas, cette structure-là, on la trouve comme compétente, productive et donc, elle pourrait aussi postuler pour SAIL, pour en fait avoir une autre subvention, d'accord, pour continuer à pérenniser ses activités. Nous, on ne veut pas juste soutenir des structures pour après… Enfin, on comprend que le business model des structures d'accompagnement, il est compliqué. Donc, si on trouve que la structure, elle est vraiment compétente et qu'elle crée de la valeur, on voudrait bien continuer à la soutenir pour qu'elle continue à pérenniser ses activités. Donc, c'est ça la logique de SAIL. Donc, SAIL, en fait, l'appel à candidature pour SAIL, elle va être ouverte d'ici une année. Comme ça, il y a le temps pour que les structures d'accompagnement prouvent leur travail sur l'année, d'accord ? Donc, c'est pourquoi là, vous voyez « coming soon », « coming soon », c'est en fait le temps qu'on avance sur le DEAL et les structures d'accompagnement dans ce sens. Maintenant, en fait, il n'y a pas une condition que la structure d'accompagnement, elle a déjà eu DEAL. La structure d'accompagnement, elle a eu DEAL ou pas, tant qu'elle a travaillé sur des startups et qu'elle a réussi à avoir des résultats positifs dans cet accompagnement, elle pourrait postuler pour SAIL pour être soutenue dans son activité. Donc, ça, c'est l'idée de SAIL. Donc, rapidement, là, on a deux instruments financiers qu'on a couverts. SAIL, c'est dit pour le lancement de nouveaux programmes et SAIL, c'est pour le soutien des structures d'accompagnement qui sont productives et qui ont de la valeur ajoutée prouvée. Maintenant, si on a dans notre audience des start-upers, ces instruments-là vont vous intéresser. Donc là, je passe aux instruments financiers pour les startups. Mais je voudrais bien clarifier dès le début que ces instruments-là, leur appel à candidature n'est pas encore ouvert. Mais pourquoi je les partage aujourd'hui avec nos amis à Startup Green ? C'est pour informer les startups comme ça, s'ils ont des plans en tête ou autre, ils pourraient se préparer pour ce genre d'instruments. Donc là, je vais commencer à couvrir ces instruments-là. Donc, on a, sur les instruments de start-up, R et R2. Et le nom le définit. Donc, c'est une bouffée d'air. D'accord ? Donc, le premier instrument, R, il vient soutenir les startups qui sont dans leur phase de prototypage. Cela veut dire que la startup, elle est... Enfin, franchement, ce n'est pas une startup. Parce que c'est une idée de startup vu qu'il n'y a pas encore de prototype. Donc, on va dire l'entrepreneur. Si l'entrepreneur, il n'a pas une idée de... Pardon ? Stage, madame. Oui, en fait, il n'a pas encore de prototype. Exactement, Shraf. Maranta, par exemple, c'est un entrepreneur qui a une idée, mais qui a commencé à faire le prototype ou qu'il s'apprête à faire le prototype de sa startup. D'accord ? Et que, par faute de manque de moyens financiers, il n'arrive pas à commencer ou finir son prototype. D'accord ? Et c'est là où la valeur ajoutée de R intervient. Donc, on lui donne, l'entrepreneur, une subvention remboursable de 30 000 dinars spécifiquement pour l'aider à faire son prototype. Vous allez me dire, oh, 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 subvention remboursable, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est quoi le remboursement ? Alors, cette subvention remboursable, elle est 60% une subvention et seulement 40% est une subvention remboursable. D'accord ? Pourquoi avoir une subvention remboursable ? On est dans le soutien des startups, etc. Là, il y a un point très, très important que je voudrais vraiment disputer avec vous, c'est l'esprit give back. D'accord ? Aujourd'hui, moi, je suis un entrepreneur, j'ai réussi à avoir, j'ai eu R, les 30 000 dinars, j'ai réussi à avancer dans mon prototype et j'ai éclaté, j'ai cartonné, j'ai réussi vraiment au top of the world. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, on invite nos entrepreneurs à être dans l'esprit du give back. Ça veut dire que 40% de la subvention qu'il a reçue, il va la rembourser s'il est vraiment successful. Comme ça, d'autres entrepreneurs, ils auront l'opportunité d'accéder à ce fonds et aussi de bénéficier de R. Donc, c'est ça l'esprit de give back et c'est pourquoi l'instrument est remboursable. Maintenant, je vais vous expliquer quels sont les critères de remboursement. D'accord ? Donc, les critères de remboursement, ils sont assez, je pense, fair, correct. Ils sont très... C'est vraiment juste pour être sûr que si vous êtes vraiment très... C'est que ça, c'est que ça y est, vous n'avez plus de... Vous avez boomé. C'est seulement là que vous allez rembourser 40% du montant. Les conditions sont 1. Si vous avez réussi à... 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 à faire un chiffre d'affaires qui est 5 fois le montant de R que vous avez obtenu ou bien que vous avez réussi à faire un EBITDA qui est 5 fois le montant de R sur la subvention remboursable. Donc, c'est ça, les deux critères de remboursement de cette subvention. Donc, ce programme-là, cet instrument-là, en fait, on compte le lancer d'ici juin 2021. On espère l'avoir plutôt, mais juin, c'est... c'est la deadline, disons, pour pouvoir le lancer. Donc, c'est clairement dans le stade de prototypage. Donc, la startup, elle n'a pas... l'entrepreneur, disons, il n'a pas besoin d'avoir déjà incorporé son projet ou qu'il est labellisé ou pas. Il n'y a aucune condition dans ce sens. Tant qu'il prouve qu'il est dans la phase de prototypage et qu'il a le besoin financier pour finir son prototype, il pourrait être illégible pour ce programme-là. Donc, vous pouvez voir les détails ici que je viens de vous résumer un peu oralement. Donc, ça, c'est R. D'accord ? Maintenant, R2, il intervient sur un autre stage qui est un peu plus avancé dans la vie de la startup et qui vient, en fait, dans le stage pre-series A. Alors, permettez-moi de vous donner un peu de contexte. Aujourd'hui, en Tunisie, en fait, on remarque que dans la... entre, en fait, le seed stage et le pre-series A, il y a une valet de mort. Ça veut dire que la startup, elle lève son seed et le temps qu'elle attend qu'elle va lever sa série A, il y a un manque de financement et donc la startup meurt. Et R2, en fait, il vient soutenir ce problème-là. Donc, toute startup qui a déjà levé un seed stage et qui a commencé la levée de fonds pour les séries A, mais elle ne l'a pas encore finalisée et que ça prend le temps, elle pourrait postuler pour R2 pour avoir une subvention remboursable qui peut aller jusqu'à 200 000 dinars, d'accord, pour la soutenir jusqu'à ce qu'elle finisse la levée de fonds de la cellule Z. Donc, vous pouvez voir que c'est un stage un peu plus avancé dans la croissance de la startup. Et là, vous pouvez voir tous les critères tous les critères dans ce sens. D'accord ? Donc, dans la même logique, it's coming soon dans le sens où ça va être nancé en juin 2021, mais toute startup qui se voit cible de cet instrument, elle pourrait se préparer à l'avance en voyant tous les critères, préparer ces letters of intentions, etc., que vous pouvez voir sur cette page. Et en fait, je vais rebondir rapidement sur comment est la logique du remboursement dans R2. Elle est exactement comme la logique de remboursement de R. Donc, si la startup, elle atteint cinq fois le chiffre d'affaires du montant remboursable qu'elle a obtenu de R2, donc, dans ce cas, elle rembourse. Le deuxième critère, si elle a réussi à atteindre cinq fois le EBITDA du montant de R2 qu'elle a obtenu, dans ce cas, cette startup-là, elle est invitée à rembourser 40% de la subvention qu'elle a réussi à avoir. Je veux juste dire un dernier mot avant de passer au Q&A, c'est que quand je dis subvention, ça veut dire il n'y a ni charge, ni intérêt, ni rien du tout. C'est vraiment dans l'esprit collaboratif pour soutenir les startups tout en les invitant à rester dans l'esprit collaboratif. S'ils réussissent, ils rendent une partie de l'argent comme ça d'autres personnes, d'autres startups pourraient en bénéficier pareillement. Donc aujourd'hui, on a deux instruments pour les startups. J'espère qu'on a des personnes qui sont cibles aujourd'hui pour R et R2 comme ça, ils pourraient se préparer d'ici deux mois pour l'appel à candidature en juin 2021 pour R et R2. Donc voilà, sans tarder, j'ai pris assez de temps pour la parole, je pense, les quatre instruments de Flywheel qu'on a couverts aujourd'hui. Pour les SSO, on a Deal, Essay, Deal, l'appel à candidature est ouvert, le deadline, c'est le 2 mai. Pour les startups, l'appel à candidature n'est pas ouvert, mais vous pouvez vous préparer à l'appel à candidature pour R et R2. ou consulter cette page-là et vous avez trouvé tous les détails dans ce sens. Et là, je vais arrêter le partage d'écran et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci, merci, Soumaïe. J'espère que ça a été clair. Oui, je vais essayer de faire un petit récap pour voir si j'ai bien compris. Voilà. Donc, il y a un programme pour les structures d'appui qui s'appelle Deal. Il y a un programme, il y a deux programmes pour les startups. Donc, le premier, s'appelle R, R à la hauteur de 30 000 dinars où il t'attaque à la phase, donc il suffit d'avoir son prototype et on a besoin de ce montant-là pour finaliser. Pas besoin d'avoir un prototype. Alors, pour R, en fait, R, il vient pour te soutenir afin de créer ton prototype. Oui, c'est l'early stage, Amine, c'est la first ideation peut-être. D'accord, donc je suppose l'ideation. Il peut y avoir un financement de 30 000 dinars. Est-ce que, quels sont les critères ? Mais attends, pour créer, le seul critère pour R qui est straightforward, c'est que cet entrepreneur, cet entrepreneur-là, pardon, il veut créer son prototype. c'est une subvention pour la création de prototypes. D'accord ? Juste, j'ai une petite question, Soumaï, par rapport au développement du prototype, est-ce qu'il y a des critères ? Par exemple, les Startup Act, on est jugé sur l'innovation et les scales et bénéfiques. Est-ce que c'est les mêmes critères ? Alors, clairement, donc, vous a l'idée de créer le prototype, c'est qu'à la fin, qu'il réussisse ce prototype-là pour devenir une Startup et que, potentiellement, après, il pourrait postuler pour le label, etc. Mais l'idée, c'est de créer une Startup à la fin. D'accord ? Nous, on vient pour le soutenir pour le prototype. Donc, clairement, quand il va pitcher l'idée de Startup qu'il a et pourquoi il veut créer ce prototype, il va montrer qu'il y a de l'innovation et de la scalabilité, la même définition qu'on utilise dans le Startup Act. D'accord. Donc, enfin, une question par rapport à Air. Donc, Sabine nous pose la question, est-ce que c'est valable aussi pour les Startup qui ont déjà validé un prototype et ont besoin de fond pour faire la production ? Pour faire l'offre ? La production. La réponse directe, c'est non. Donc, Air, c'est pour le prototype. Air 2, c'est pour le pre-series A. Donc, cette personne-là, si elle réussit à lever un seed state, si elle réussit à lever son seed round, d'accord ? Il a levé le seed. Waktah, il pourrait être illégible pour Air 2. D'accord ? Alors, quand elle fait, c'est vraiment la phase où le start-upper, il a vraiment besoin de montrer que sans projet, il est en fait, voilà, le besoin existe sur le marché et qu'il réussisse à décrocher le potentiel client ou qu'il est sur le marché aggressive, interesting, etc. Tu vois ? Donc là, R et R2 ne sont pas pour cette phase-là. Aujourd'hui, il se peut que dans le futur, Flywheel, il crée d'autres instruments qui pourraient être dans cette phase-là, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, il y a aussi une autre question, il pose la question, est-ce que une start-up peut être éligible ? Est-ce que une start-up sur le concept, mais mon prototype n'est pas encore finalisé ? Alors, le start-up act, il dit que pour avoir le label, il faut que vous ayez un prototype. Donc, normalement, si cette start-up-là, elle a réussi à avoir le label, c'est qu'elle a montré au collège de start-up qu'elle a un prototype. D'accord ? Donc, voilà, logiquement, si elle a un prototype vu qu'elle a un label, donc elle n'est pas éligible pour R. R, c'est vraiment dans la phase qui est juste avant, c'est dans la création du prototype et logiquement, une fois que la création du prototype a été faite, là, le projet, il pourrait devenir plus pré-disant pour postuler pour le label parce qu'il aurait fini son prototype. Après, 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 j'aimerais bien être un peu, enfin, j'aimerais bien être claire par rapport à ce point. Si cette start-up-là allait labelliser ou pas, je ne sais pas ce qui a pu se passer autour de cette histoire, donc tant que, quand elle est en train de candidater, peut-être qu'elle a fait un pivot, on ne sait jamais, quand elle est en train de candidater, elle montre qu'elle a un projet clair, qu'elle est dans la phase prototypage et qu'elle a besoin d'être financée pour le prototypage. Tant que ces conditions-là existent, moi, je conseille toute personne de postuler dans ce cas-là. D'accord ? Après, comme je t'ai dit, peut-être qu'elle a été labellisée, mais elle a fait un pivot ou elle a rilou, je ne sais pas les détails, donc je ne voudrais pas dire à cette personne qui m'écoute là oui ou non, mais je lui explique clairement que si elle est dans la phase prototype et que vraiment le prototype n'est pas et n'a pas été finalisé, eh bien, c'est l'opportunité d'avoir le financement pour le faire. D'accord ? D'accord. Thomas, il y a une autre question. Combien le nombre, par exemple, le maximum, que ce soit les structures d'appui, on a combien de structures d'appui ? Et combien aussi pour les startups ? Combien de startups qui peuvent m'en participer pour le programme ? Est-ce qu'il y a un nombre limité ? Par exemple, pour Louvain, H25, Guise ? Excellente question, Echlaf, et tu me donnes l'opportunité de complémenter une partie que je n'ai pas faite de ma présentation, c'est de parler de ça. En fait, ce projet-là, il est sur 7 ans. 7 ans. Donc, 7 ans, voilà, chaque 4 mois, il va y avoir un appel à candidature pour R2, pour DEAL, pour SAIL, etc. Bon, SAIL, c'est une bonne nouvelle pour dire que ne vous inquiétez pas, quand vous êtes prêt, vous pourriez postuler, ce n'est pas quelque chose qui va apparaître une fois, deux fois et ça va disparaître, non. L'idée, c'est de pérenniser la chose. C'est bon. Donc, par contre, aujourd'hui, je pourrais te donner des chiffres par rapport à 2021, 2022. C'est notre, disons, futur proche, présent et futur proche. Donc, DEAL, il va être fait chaque 4 mois qui m'a créé. Entre 2021 et 2022, il y a l'ambition de faire bénéficier 18 structures qui vont lancer de nouveaux programmes. D'accord ? Pour DEAL, il va dépendre de beaucoup de choses, donc ça va être annoncé en donnant plus de détails par rapport aux startups, par rapport, pardon, aux structures d'accompagnement qui ont réussi. R, il va y avoir une cinquantaine de startups qui vont être soutenues dans les deux ans. Et R2, normalement, 25, mais ça, je ne dirais pas, voilà, take it as a deal breaker, man. Ça, c'est, quand ça va être annoncé, il y a le contrôle par rapport à RR2, quand je me trouve 5 plus, 5 moins, etc., ça va dépendre. On est en train de raffiner les détails par rapport à ça. Mais, DEAL, qui est ouvert aujourd'hui, qui, tous les détails sont finalisés par rapport à ça, c'est 18 structures d'accompagnement qui vont être soutenues dans ce programme-là. D'accord ? Et sur la partie, c'est une opportunité aussi d'ajouter un peu plus de détails, j'aimerais bien aussi dire que vraiment inviter les structures à penser comment complémenter le besoin de l'écosystème aujourd'hui. Normalement, notre propre recherche, vous allez trouver l'infographie sur le site web et les Hachitoul. Aujourd'hui, on veut vraiment voir dans les programmes qu'il y a plus de structures d'accompagnement qui sont hors le Grand Tunis. On aime tous le Grand Tunis, mais on aimerait bien voir un peu plus de choses hors le Grand Tunis. D'accord ? qu'on connaît plus de femmes entrepreneurs qui sont « empowered » dans cette industrie-là et qu'eux aussi, on voit des structures d'accompagnement qui sont focalisées, que ce soit sur le stage, que ce soit sur un secteur spécifique. Selon la cohérence, le background, le besoin à la région, cela diffère, mais qu'on ne soit plus focalisé sur un mainstream défini. D'accord ? Si une structure, elle propose Haja qui est dans ces trois points-là, elle va être bonifiée dans son score, elle va avoir plus de points parce qu'elle a vraiment essayé de soutenir un point un peu faible dans notre écosystème aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Super. C'est clair. Super. Alors, on a d'autres questions pour ce soir ? Il y en a, il y en a, il y en a des questions, il y en a plein. Ok, donc, il y a PASMA qui demande pour R2, est-ce que l'âge de la startup entre aussi dans les critères des visibilités ? Pour R2, elle veut dire ? Est-ce que l'âge de la startup fait partie des critères des visibilités ? Non. Non. Tant que c'est une startup, elle est scalable et elle travaille dans l'innovation. Il n'y a pas de restriction par rapport à l'âge. Et en fait, il n'y a même pas la restriction que cette startup-là soit labellisée. Même si la startup, elle n'est pas labellisée, elle n'a pas le label, elle n'a pas postulé pour le label, elle pourrait aussi postuler pour R ou R2. Donc, il n'y a pas de restriction pour l'âge non. Mais aussi, il faut savoir que par exemple dans notre label, on dit qu'une startup par définition innovative, scalable, mais elle ne dépasse pas huit ans. D'accord ? Il y a la définition par startup act, le startup. On est dans un même cadre. D'accord ? Donc, c'est logique que si cette entreprise-là a plus que huit ans, en plus que huit ans, tu n'as pas fait de exit, ou la IPO, ou la Hatchaï, qu'est-ce que tu deviens ? Est-ce que tu es une startup que tu as plus que huit ans ? Donc, c'est à discuter. Mais, tu me demandes clairement est-ce qu'il y a un critère qui dit l'âge ? Il n'y a pas de critère qui dit l'âge ni sur R ni sur R2. D'accord ? Mais j'ai voulu un peu donner le contexte par rapport à ça. Et une question que je trouve très intéressante, est-ce que la EWI, le programme, il va assister ou suivre par exemple le budget ou le grant ou le chitata subvention, comment on va essayer de suivre que ce soit pour les structures d'appui et que ce soit pour les startups ? Ils peuvent avoir les fonds et après, je ne sais pas, les gaspilles ou les... comment vous allez juger l'efficacité par l'utilisation du fonds vis-à-vis des structures d'appui et aussi les startups ? J'adore tes questions, Echaf. Right to the point. C'est un point très important pour les structures d'appui, pour toute personne qui pourrait bénéficier des instruments financiers. Et là, en fait, comme toute organisation qui se respecte, elle a besoin de vérifier que cet effort-là qu'elle fait avec ses partenaires, dans notre cas, c'est la Banque mondiale, la GIZ et la CDC, que cet effort-là, il est en train d'atteindre les objectifs nécessaires. Alors, on n'est pas dans le sens où on va te suivre dans tous les jours, on va t'appeler tous les jours ce que tu es en train de faire, mais dans les règles de l'art, d'accord, il y a un follow-up qui se fait trois mois, six mois pour faire un compte rendu des objectifs, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Est-ce que vous avez besoin d'aide, quels sont vos blockers ? Nous, l'idée générale, c'est d'être dans la collaboration pour s'entraider et rendre cet écosystème un peu plus sexy au niveau national et international. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là que le follow-up, il va être fait pour être sûr que, voilà, cet entrepreneur ou cette structure, elle est en train d'avancer comme il faut pour atteindre ses objectifs. Donc, oui, c'est un follow-up qui est régulier. Une fois que la signature du contrat, elle est faite, il y a tous les détails par rapport au compte rendu que le bénéficiaire, il va devoir remplir après l'obtention du support financier. Excellent. Et dans ce sens, je pense, j'ai eu une petite idée, je ne sais pas, je voulais juste la proposer. c'est que, par exemple, pour aider à l'assistance des suivis, par exemple, des startups, vous pouvez aussi inclure les structures d'appui pour aider au follow-up des startups avec le même fonds. Israf, I think you are part of Smart Capital and I was not aware. Tu fais partie de l'équipe de la Murphy Village. Franchement, tu complémentes ce que je n'ai pas dit. Merci pour la complicité, je n'ai rien à dire. Donc, en fait, il y a un point qui est très important qui fait que si une startup sur R ou sur R2, d'accord, si cette startup-là ou ce projet d'idée-là, il suffit que le bénéficiaire il est pour R ou R2, si il est accompagné par une structure d'accompagnement qui est certifiée, il va être bonifié, il va avoir un bonus dans son score parce qu'il a été accompagné par une structure certifiée. Avec Alé Cheney, les structures, ils vont vouloir se faire un peu certifier et faire partie de la vision de la startup Tunisia et le startup-eur, il va être dans l'esprit de oui, je sais ce que je ne sais pas faire et ce que je ne sais pas faire, je vais essayer de trouver le meilleur endroit pour apprendre à le faire qui pourrait être une structure d'accompagnement. D'accord ? C'est juste un critère de bonification, ce n'est pas un critère d'éligibilité. D'accord ? Donc ça aussi, c'est un point qui existe. Merci. Avec plaisir. Super. Donc il y a deux questions. Donc il y a Ferta qui demande par rapport plutôt au Yann et 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 au Yann ça peut être un site ou une application mobile. Alors, quand tu me dis site, quand tu me dis application mobile, quand tu me dis SaaS, service, en fait, ça dépend de ce que tu es en train de faire, ça dépend de ta startup. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Si l'objectif final, par exemple, tu es un Airbnb et que tu crées une plateforme et que ton produit ça va être un site web, mais ce n'est pas vraiment un site web. Moi, un site web, ça n'a pas de sens mais je vais la dire autrement. Peut-être que tu veux dire une plateforme, un marketplace, pardon, un marketplace, là, ça peut être sur un site web, etc. C'est ton produit, c'est ton prototype. Donc, ça dépend du projet, en fait. Ce truc est question. Je ne pourrais pas dire oui ou non par rapport à un truc. Ça dépend de ton projet. Si tu travailles sur le SaaS, si tu travailles sur robotique, si tu travailles sur AI, si tu travailles sur l'agriculture, ça dépend. It's going to be hardware, it's going to be... Ça dépend de ton produit, mais tant que it's a proof of concept. You have a concept, comes from an idea, ça vient d'une idée, c'est un concept, et tu veux prouver ce concept-là. Donc, tu vas développer quelque chose pour le prouver. Et ça dépend de la nature de ton industrie. Ça va être dans une application web ou une machine ou je ne sais pas, ou un SaaS, ou voilà. Donc, c'est ça. J'espère que ça répond à la question. Oui, juste peut-être c'est la définition d'un prototype. C'était plutôt ça. D'accord. Prototype is the proof of concept. Ça veut dire que tu as finalisé la phase ideation, ça y est. tu as décidé d'implémenter ton idée et la première étape pour le faire, c'est de développer cette idée-là et qu'elle devienne un début de produit. Ce n'est pas un produit raffiné, ce n'est pas encore un minimum viable product qui se tient, ce n'est pas un produit fini, c'est les tout petits premiers pas dans la création de ce concept-là, dans la concrétisation de ce concept-là. Ok. Et rassurer l'audience qu'une fois qu'ils vont postuler pour R, il va y avoir les détails de la définition que je viens de dire, un peu plus en détail peut-être. E-commerce, bon, je ne suis pas la personne qui décide qui va obtenir la subvention ou pas, mais un e-commerce, par exemple, ça ne tombe pas nécessairement dans quelque chose. Un site vitrine ne tombe pas dans un prototype. Je ne sais pas ce que je veux dire. Et là, en fait, c'est l'opportunité aussi de dire qu'il y en a un comité de sélection de sept personnes. Je vais repartager mon écran pour les montrer. Donc, un comité de sélection de sept personnes qui sont expertes dans leur domaine et c'est eux, en fait, qui sont les décès de la médicule, les personnes qui décident sur les bénéficiaires finaux de tous les instruments de R. Donc là, vous voyez un peu, attends, je vais vous, je vais, un comité de sélection, voilà. Donc, le comité de sélection, il est composé par Hassan Harabi, il fait partie déjà du collège des startups, il travaille aussi pour le ministère de la technologie. Shai Masoudini, elle fait partie de l'équipe de la CDC. Henrik Wishman, il fait partie de l'équipe GIZ. Salma Bardedi, donc c'est ma collègue qui fait partie de Smart Capital. Lim Barwandi, donc si vous connaissez Cogid, elle a fait partie des cofondateurs principaux de COVID au début, pardon, de Cogid au début et aujourd'hui, elle est très active dans l'aide de l'écosystème, que ce soit en Tunisie ou un peu partout dans le monde. Elle est basée à Montréal et elle est le Managing Director de Medina Works. On a aussi Mahdi Shafi, donc il est Managing Partners et Investisseur à Dubaï et Beshir Tolki qui était un startupeur et voilà, aujourd'hui, il est actif en tant que business angel. Donc vous voyez que ces sept personnes-là qui sont membres du comité de sélection, ils portent un peu des casquettes complémentaires entre investissement, start-up, entrepreneurs, etc. Et c'est eux en fait qui reçoivent, qui sont les décideurs par rapport à qui bénéficie de chaque instrument. Nous, bien sûr, en tant que Smart Capital, on est le vis-à-vis pour le bénéficiaire. On facilite la candidature qu'elle soit complète, incomplète, on finalise la réception et l'éligibilité des candidatures et c'est le comité de sélection qui vote pour la prise de décision par rapport aux bénéficiaires. D'accord, Amine ? Tout à fait. OK. Merci, Soumaïa. Donc, dans le stade MVP, est-ce que vous vous intervenez ? Dans la phase MVP, est-ce qu'on intervient à Flywheel aujourd'hui ? Oui. Alors, donc Flywheel, comme je vous ai dit, c'est un fonds de financement pour les structures d'accompagnement et les startups. Aujourd'hui, mars 2021, il y a quatre instruments qui sont proposés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ajouter de nouveaux instruments dans le futur. L'esprit, c'est de toujours avoir une complémentarité de financement pour les structures d'accompagnement et pour les startups. Donc, la personne qui a posé la question, je lui dis non. Aujourd'hui, on n'a pas de soutien direct pour l'invipi. Mais je vous invite à rester connectés à cette page-là de Flywheel et à vous abonner. Comme ça, vous vous êtes informés de n'importe quel nouveau instrument qui est annoncé. Mais j'aimerais bien aussi vous expliquer que l'idée derrière Flywheel, c'est vraiment d'écouter l'écosystème, d'écouter ses besoins et suite à ça, on essaye de proposer les instruments qui vont subvenir à des besoins qui sont réels. Wheelpaint, tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, là, tout Flywheel, que ce soit Deal, Sale, R et R2, il y avait beaucoup de meetings avec l'écosystème, les leaders de l'écosystème, que ce soit SSOS ou des startups pléabilisés, qu'on essaye de faire des réunions avec eux chaque mois, chaque fin vendredi d'un mois. Non, fin de mois chaque vendredi pour dire qu'on essaie d'écouter ce qu'on devrait faire et quelles sont les priorités. Et suite à ça, de nouveaux instruments vont être développés. pour te dire que si cette personne-là qui nous écoute aujourd'hui, elle voit que c'est quelque chose qui est vraiment un problème aujourd'hui dans notre écosystème, qu'il y a beaucoup d'autres personnes qu'ils connaissent qui éprouvent le même besoin, n'hésitez pas à nous contacter, nous dire voilà, si vous développez un nouveau programme, ce serait bien de penser à ça parce qu'il y a X, Y et Z qui éprouvent le même besoin et ce serait pertinent pour l'écosystème. Je veux dire ça, pourquoi ? Pour dire qu'on est vraiment dans la communication. On a besoin de communiquer et d'écouter tout le monde comme ça, on pourrait créer tous ensemble des choses qui répondent aux besoins dans notre écosystème. Vraiment, tous les sites, tous les emails, on est très alignable que ce soit Startup Act, que ce soit sur my.by.startup.gov.tm, le site web avec le chat là. On a besoin d'écouter de tout le monde comme ça, on peut raffiner les prochains propositions. D'accord ? Super, super. Merci, Jumaï. J'ai une petite question en fait sur le plan pratique pour Air. Par rapport à Air, ce n'est pas une entité qui est créée logiquement. Donc, est-ce que l'argent sera donné sous forme de ticket, de chèque pour acheter du matériel ou bien ça doit être un manet doit constituer la entité. D'accord. Alors, comment acheter le lien, je vais dire ? La première, c'est la rapidité. Je vais commencer autrement. La première, en fait, c'est que ça dépend du produit, ça dépend de l'idée, ça dépend du projet. Si le projet, il a besoin de matériel pour être développé, c'est normal que quand vous allez postuler pour Air, vous allez mettre dans les costs, dans les dépenses que vous allez faire, c'est le matériel qui vous manque et que vous avez besoin de l'avoir pour faire votre prototype. Donc, c'est parfaitement logique. Si par contre, votre prototype, il n'a pas besoin de matériel et qu'est-ce du code, donc c'est d'autres besoins que vous allez exprimer, c'est votre genre de dépenses qui vont être sur la table. D'accord ? Donc, l'année, Émile, je vais rassurer, je vais te rassurer Indira, tu as posé la question par rapport à ça. Toute dépense qui est logique et nécessaire par rapport au développement du prototype, d'un autre coup le matériel ou l'arrivée. Après, quand tu vas postuler, la bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir une grille pour dire que, par exemple, acheter une voiture, etc., ça ne fait pas partie de vraiment développer un prototype. Et le prototype, c'est exactement ça et ça et ça. Et tant que vous respectez cette charte-là, vous êtes dans la règle de l'art. Et la charte, elle est juste basée sur le common sense, sur le sens logique des choses. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc, voilà, il n'y a pas un cas bien... Non, matériel, oui, tu peux demander du matériel parce que, oui, il y a des prototypes qui ont besoin d'achats de matériel pour se développer. Donc, voilà, ça dépend du projet. OK. Donc là, c'est par rapport à l'éligibilité des dépenses. ma question, c'est plutôt, là, j'ai une idée. Est-ce que je peux avoir l'argent directement dans mon propre compte ou bien je dois ouvrir une structure pour avoir les points ? C'est plutôt ça, la question. En tant que startup, qui veut avoir R, tu veux savoir si tu as besoin d'une structure pour recevoir l'argent ou pas, c'est ça ? Non, ce n'est pas une startup, c'est encore une idée. Donc, il veut développer son idée. Il a eu l'accord pour avoir R. Est-ce qu'il doit ouvrir l'entreprise pour avoir l'argent ou bien c'est une autre formule ? D'accord. On ne demande pas que la startup soit incorporée. donc logiquement, une formule va être développée avec l'entrepreneur selon ses cas particuliers pour pouvoir débourser l'argent. Donc, il y a une flexibilité par rapport à ça. D'accord. Je veux aussi faire une bonne nouvelle par rapport aux personnes qui vont postuler pour les instruments de Flywheel. C'est qu'on a vraiment, je ne sais pas si vous avez entendu parler du programme SAVE. On l'a lancé il y a quelque temps pour aider les startups qui ont été affectées par la COVID-19 et on était vraiment très rapide dans le déboursement de l'argent. Ce qu'on a réussi à faire avec l'aide de la CDC c'est que la signature des contrats a été faite aujourd'hui. D'ici deux jours l'argent a été reçu dans les comptes des startupers. Donc, on n'est pas vraiment là pour faire de notre mieux pour vous faciliter la chose sans vous faire perdre du temps ou être dans la longueur de la bureaucratie. il y aura de la rapidité dans le déboursement de l'argent et on fera de notre mieux comme on l'a fait à SAVE pour avancer rapidement dans ce sens. d'accord ? C'est clair. Super. Ok. Je vais passer avec nos questions. Si la startup a déjà bénéficié d'une subvention une grant est-ce qu'elle est éligible pour R ou R2 ? Il y a rien d'être déjà une subvention. Oui, il n'y a aucune restriction par rapport à ça. C'est normal qu'une startup essaie de trouver des moyens pour financer la chose. Mais tant qu'elle montre que le besoin financier il est toujours existant, que ce qu'elle a ne suffit pas, que ce soit ses propres fonds ou des choses qu'elle a réussi à avoir d'investissement ou autre, il suffit qu'elle montre qu'elle a ce besoin toujours qui est existant et puis voilà, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Et pour R6, par exemple, le montant souhaité pour réaliser le prototype, ça dépasse les 30 000. Donc, comment est-ce que c'est une barre ? Oui, alors, le montant, il est plafonné à 30 000 dinars de subvention remboursable, 40 % remboursable pour les critères des routes, les carriens. On a fait beaucoup de recherches avec les startups elles-mêmes pour faire pour définir ce chiffre-là. On comprend qu'il y a quelques startups qui, vu leurs produits, vu leur secteur, etc., ça pourrait demander un peu plus, mais il fallait trancher, il fallait trouver quelque chose au milieu pour bénéficier le maximum de startups. Donc, la réponse directe, c'est qu'il est plafonné à 30 000. Mais elle pourrait avoir les 30 000 avec nous et trouver ailleurs le reste. D'accord. Sinon, j'ai une autre proposition, si c'est possible. Bien sûr. Oui. D'accord. Je ne sais pas si c'est une proposition, par exemple, le Smart Capital, la Haja, elle va, pour challenger les parties prenantes, que ce soit les structures d'appui ou les startups d'organiser à part, on a travaillé sur l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe par exemple, des rassemblements ou des événements pour, pour gâter les structures de l'équipe et voir l'avancement de l'équipe et les problématiques de l'équipe et aussi le networking et le connectivité. c'est pour vous faciliter la tâche de suivi et aussi pour faire le remboursement pour laisser place aux autres qui m'a dit c'est comme un book. Donc il faut l'arrivée et l'assume la responsabilité et non c'est comme un argent donc tu dois penser à les autres start-ups donc tu dois travailler plus et plus mais tu peux trager et tu aide les start-ups qui font que je suis c'est l'esprit de la capitale je ne parle pas en mon nom parfaitement capital parfaitement saïf parfaitement aligné avec ce que tu dis déjà en fait je crois qu'on a commencé un peu à faire à essayer d'avoir des groupes des start-ups déjà les start-ups on a commencé on fait les structures d'accompagnement on a essayé de faire la même chose mais je trouve que c'est une proposition pertinente qu'une fois que ces personnes-là et ces structures-là qu'ils sont certifiés quand je veux dire certifiés c'est juste qu'ils disent qu'ils sont vraiment dans l'accompagnement des start-ups c'est un network donc clairement un network il faut essayer de capitaliser sur ce network donc je suis certaine que ce que tu dis va être dans le plan d'avoir quelque chose de connectivité de collaboration d'écouter faciliter le follow-up qui m'accorde donc parfaitement aligné franchement j'ai rien à dire Très bien super donc qu'est-ce que le récapitulé donc jusque-là il y a trois programmes jusque-là même si peut-être il va y avoir d'autres donc le premier programme dédié aux structures d'appuyer aux start-ups qui s'appelle DIT il y a deux autres programmes R et R2 qui sont dédiés aux start-ups R c'est un montant de 30 000 dinars pour les early stages pour développer les prototypes et par rapport à R2 donc c'est c'est un programme de jusqu'à 200 000 dinars donc si j'ai compris un financement jusqu'à 200 000 dinars et il faut avoir déjà levé un site déjà avoir un site funding pour pouvoir accéder à ce financement-là pour éviter Exactement Exactement si tu permets Emine je vais juste complémenter un petit truc pour les structures d'accompagnement il y a DEAL qui peut aller jusqu'à 200 000 dinars l'appel à candidature il est ouvert aujourd'hui vous pouvez postuler pour l'obtention de DEAL d'accord vous avez le lien sûrement les amis vont partager avec vous les liens comme ça vous pouvez accéder directement le deadline pour postuler c'est le 2 mai donc il faut se prendre un peu à l'avance pour pouvoir raffiner exactement pour pouvoir raffiner un peu votre candidature c'est une compétition à la fin il y a les meilleurs scores qui vont être sélectionnés et il n'y a pas seulement dit pour les CSSO il y a aussi SAIL qui va venir une année après c'est pour soutenir les structures d'accompagnement qui ont été productifs qui ont réussi à atteindre leurs KPIs d'accord super donc donc si n'importe quelle personne qui a une question par rapport à ça surtout que DEAL aujourd'hui l'appel à candidature il est là donc n'hésitez pas à poser vos questions il y a l'email ecosystem ecosystem qui m'a écrit l'anglais malgré ecosystem at startup .gov .tm ça c'est l'email officiel du pilier startup du pilier startup ecosystem vous vous posez la question c'est moi-même ou ma collègue directeur de l'écosystème qui vont vous répondre par rapport à vos questions vraiment je pense qu'aujourd'hui c'est c'est un momentum je suis très contente que je fais partie j'en fais partie parce que tu vois qu'il y a des choses qui bougent en même temps tout le monde qui est en train de faire des choses on a une injection énorme d'argent à travers le fond de fond on a le startup qui a déjà pris ses ça y est quoi il est dans sur les rails il déconne c'est sa deuxième année avec un peu plus de financement avec la huile avec tout autre partenaire autour de nous qui font des choses aussi dans l'écosystème donc vraiment il n'y a plus d'excuses les moyens tout est là c'est juste le mindset qui devrait être l'imitiation qui devrait être dans le learning c'est très important dans le learning personne n'est parfait on a toujours besoin de voir qui sont les leaders de notre industrie et qu'on essaye de les suivre d'accord et j'espère qu'on se voit un écosystème rayonnant à partir d'aujourd'hui et pour le futur tout à fait tout à fait merci beaucoup Soumaya oui que veut le peuple donc je vous laisse avec une idée pour t'aider à te lancer Thomas Startefact Thomas Flywheel il y a tout un écosystème derrière tu te lances donc je veux parler 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 pour être dans la collaboration mais franchement je pense que notre écosystème aujourd'hui il a bien souffert d'accord il y a eu beaucoup de manque de financement etc c'est normal que ce soit le gouvernement ou que les parties prenantes sont là pour soutenir donc c'est l'opportunité vraiment de se donner à fond et d'essayer je sais que c'est pas dans le contexte mais c'est quelque chose qui est très intéressant pour les startups ou pour les idées essaye de penser que tu es global tu pourrais vendre ou faire faire partie d'un network global parce que la Tunisie elle reste un petit pays qui est beau qui est magnifique mais si on pense à être une scalable si on pense à être une startup qui a du potentiel pour grandir en exponentiel ce serait vraiment très intéressant là maintenant que vous êtes en train de penser peut-être à votre idée de penser global c'est peut-être ça le point qui revient qui revient qui est très 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 important pour l'écosystème en général d'accord ok super super donc voilà donc ça c'est des bonnes nouvelles par rapport à l'écosystème donc d'après ce que j'ai donc là j'ai l'air que mes endigages a rajouté non pour moi aussi il n'y a pas de questions vraiment c'était très clair pour les réponses de Sommel aussi pour sa présentation déjà ils sont accessibles à l'éclat pour répondre à tous les questions à tout moment à tout moment email vraiment écosystème mon propre email c'est le site web pour postuler pour les personnes intéressées c'est flywheel f-l-y-w-h de z-e-l .startup .gov .tn Emine ou Charles s'il vous plaît s'ils pouvaient partager le lien j'ai bien reçu excellent on va les partager avec toute la communauté et bonne chance pour tout le monde merci beaucoup Startup Green pour tout ce que vous faites franchement j'ai adoré l'interaction vous étiez on top of everything donc merci d'exister merci de de soutenir l'écosystème merci d'être dans la collaboration et dans le professionnalisme on a besoin de structures comme vous pour nous aider à transmettre nos messages donc donc voilà bon courage à tous merci beaucoup Zomaya merci merci à tous pour les questions et voilà on aura bientôt avec Startup Green à la prochaine session de Startup Green très bientôt bye 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 bye